Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo comment créer des histogrammes en 3D soit en utilisant l'assistant graphique comme les deux visuels que vous avez à gauche ou alors en créant des formes simples et en les mettant en 3D ou encore en utilisant des smart art Alors commençons par ces deux graphiques qui sont relativement simples à faire donc on va taper déjà les données donc pour que toutes les pyramides aient la même hauteur et bien on va taper la formule égale 100 moins la valeur en question comme ça la somme des deux fait 100 et ça sera le cas pour toutes les colonnes on va prendre l'ensemble de ces données et on va insérer un graphique du type histogramme empilé 3D donc on obtient ce visuel par défaut donc on va enlever les éléments inutiles donc la légende, les deux axes et le quadrillage donc vous faites un clic droit sur n'importe laquelle des deux séries puis format de la série et là vous pouvez donc choisir pyramide complète et on passe à la mise en forme je vais commencer par la série 2 remplissage en blanc et transparence par exemple 50% pour la série 1 du orange et on peut donc rapprocher les pyramides en allant ici dans les options des séries et largeur de l'intervalle on va le mettre à zéro pour supprimer le fond, attention, il y a trois éléments il y a le panneau arrière il y a la zone de traçage et la zone de graphique donc le panneau arrière, si je change sa couleur par exemple du jaune c'est cette forme là donc nous on va le mettre à aucun remplissage la zone de traçage de la même façon c'est toute la zone où il y a le graphique y compris le panneau arrière donc nous on va faire aucun remplissage et la zone de graphique donc si je fais un remplissage c'est vraiment toute la zone donc là on va faire aucun remplissage donc il y a trois fois aucun remplissage à faire je vais le mettre sur la série 1 donc celle où il y a les données 78, 16, etc clique droit, ajouter des étiquettes je clique sur une étiquette et je peux la mettre en forme donc augmenter la taille et changer la couleur donc vous pouvez ensuite redimensionner votre graphique par contre si vous voulez le faire pivoter là il va falloir copier ce graphique donc vous mettre ailleurs et ensuite faire un collage spécial donc sur PC vous choisissez méta fichier amélioré et sur Mac vous choisissez PDF donc vous obtenez maintenant une image que l'on peut tourner, redimensionner comme on veut pour faire le second graphique et bien on va tout simplement prendre ce graphique là le dupliquer, donc un petit copier-coller aller dans création de graphique et modifier le type de graphique donc toujours histogramme mais cette fois-ci on va faire barre 3D empilé donc clique droit sur n'importe quelle série format de la série et on va choisir cylindre donc là on peut augmenter l'intervalle entre les cylindres donc 20% ou plus pour atténuer l'effet des ombres vous pouvez aller ici dans les effets format 3D et dans matériel choisissez plutôt à deux dimensions donc on a quelque chose de presque uni maintenant on fait pareil pour l'autre série donc celle où il y a les numéros 100 donc matériel à deux dimensions alors pour mettre les étiquettes à gauche là je vous conseille plutôt d'enlever celles qui sont proposées qui seront tout le temps au milieu vous ne pourrez pas les mettre à gauche donc d'enlever ça et d'insérer une zone de texte donc on va la positionner comme il faut pour la première et à l'intérieur on va mettre la formule donc en allant dans la barre des formules égal et on va cliquer donc ici sur le 60 je ne mets pas en forme cette zone pour le moment je la duplique avec CTRL et majuscule donc comme on a vu dans l'autre vidéo là je place n'importe comment volontairement vous voyez je ne mets pas au bon endroit par contre la dernière je la place comme il faut c'est à dire que je regarde surtout le bas il faut que ma zone s'arrête ici ensuite donc je clique sur une des zones shift la deuxième troisième quatrième et cinquième et dans format de la forme je vais demander à aligner et répartir verticalement et donc vous voyez que de façon automatique tout est bien placé alors je dois maintenant changer la formule dans chacune des zones de texte donc ce n'est plus H mais ça va être G pour celle du dessous et pareil pour les trois autres je peux maintenant sélectionner l'ensemble des zones de texte et les mettre en forme simultanément donc avec centré horizontalement et verticalement mettre en blanc et augmenter la taille donc l'intérêt de cette manip c'est que si je change maintenant une valeur donc imaginons 80 les étiquettes ne bougeront pas alors passons maintenant à ce deuxième type d'histogramme où les barres sont réparties donc ici suivant un cercle donc comment faire ça ? et bien on va aller dans insertion smart art là on va choisir cycle et on va prendre donc cycle non directionnel donc on va taper les informations donc janvier donc attention à ne pas faire entrer sinon il va penser que vous voulez une case supplémentaire donc là ce n'est pas ça il faut faire shift entrer pour revenir à la ligne on tape 90 ensuite février shift entrer 60 et la même chose pour les autres donc maintenant qu'on a le visuel on va convertir ce smart art en forme donc vous allez dans création de smart art convertir en forme et maintenant donc ce n'est plus un smart art c'est un dessin je vais cliquer sur les 5 rectangles et dans format de la forme on va modifier cette forme puisque nous on voulait des rectangles classiques on ne veut pas les coins arrondis pour les arcs qui sont ici il y en a bien 5 également si vous le déplacez vous voyez qu'ici il n'y a qu'un seul petit bout d'arc donc comment faire pour sélectionner les 5 d'un coup ? alors une solution est d'aller dans accueil volet sélection donc les petits arcs correspondent à des formes libres donc en cliquant sur le petit oeil on voit bien ça a disparu pour celle-là et ce serait pareil pour les autres donc moi je veux sélectionner toutes les formes libres donc là je peux cliquer sur la première shift sur la deuxième et je vérifie donc que ça se sélectionne bien à droite et vous complétez jusqu'à avoir les 5 formes libres donc on va les mettre en forme donc là c'est le trait qui va être par exemple en gris foncé qui va être plus épais donc je vais mettre 6 et qui va être avec des petits points et pour mes 5 rectangles je vais faire remplissage orange et je vais enlever le contour donc c'est important que l'ensemble soit bien groupé c'est-à-dire que vous pouvez déplacer tous les éléments d'un coup si ce n'est pas le cas donc vous ferez un clic droit grouper, grouper pour pouvoir ensuite mettre l'élément en 3D donc pour faire ça on va aller dans forme à de la forme effet rotation et on va choisir ces effets-là donc effet parallèle donc je vais prendre celui-ci et on va voir maintenant comment donner du relief à nos éléments donc 90 il va être très épais 60 moins épais jusqu'à 25 donc qui est le moins épais donc on clique sur le bord du rectangle janvier 90 si vous cliquez dedans il va penser que vous voulez changer le contenu donc ce n'est pas ça donc cliquez bien sur le bord ensuite on va dans volet format ou clic droit format de la forme et dans les effets donc il faut aller dans format 3D et on va changer deux choses on va changer la profondeur donc de ce rectangle qui va être 90 puisque en janvier je voulais 90 donc on voit qu'il y a maintenant une profondeur mais qui est plutôt vers le bas donc il va falloir changer donc dans rotation 3D la distance à partir du sol et remettre 90 donc il y a deux choses à faire je refais pour celui-ci pour février 60 la distance je vais mettre 60 vous voyez ça soulève en fait le petit rectangle et la profondeur je la mets à 60 et donc les deux sont posés au même endroit donc ici je vais mettre profondeur 40 vous voyez ça va vers le bas a priori ça va vers le bas mais si j'augmente d'une hauteur de 40 les trois sont maintenant au même niveau alors on fait pareil pour les deux autres 25 25 40 40 on peut sélectionner les 5 cubes et modifier donc la couleur de la profondeur en mettant par exemple du blanc et pour les arcs je ne vais pas mettre de profondeur par contre je vais mettre une distance de disons 20 donc ça permettra de traverser les différents cubes alors éventuellement vous cliquez donc sur le bord de votre dessin et dans matériel vous choisissez celui-ci qui s'appelle à deux dimensions donc qui enlève certains effets et dans rotation 3D on voit qu'on peut faire donc tourner l'objet c'est pas toujours évident à maîtriser donc là on peut le faire tourner en X en Y en Z et suivant l'orientation on voit donc apparaître une ombre sur un des côtés alors on peut également rajouter donc tout en haut toujours dans les effets une vraie ombre donc pour les différents objets donc tous les objets donc ici je vais mettre par exemple une ombre vers le bas on peut augmenter la distance on peut augmenter la taille et on peut augmenter le flou donc voilà comment à partir d'un SmartArt on peut obtenir ce visuel en 3D alors passons à une autre technique pour obtenir donc ces visuels donc on va insérer une forme rectangle et on va utiliser donc les bords des cellules pour dessiner ces objets là donc je vais mettre par exemple ici et je vais appuyer sur la touche Alt en dessinant mon rectangle donc si vous avez vu la vidéo précédente vous savez que c'est pour que la forme s'arrête aux intersections entre les cellules et donc si je prends la largeur d'une colonne et 4 lignes on obtient à peu près un carré alors pourquoi à peu près un carré c'est que la largeur ici fait 65 pixels et la hauteur d'une ligne fait 16 pixels donc 4 x 16 64 et ici 65 donc grosso modo on a un carré alors on pourrait évidemment régler la largeur ici de la colonne mais on va rester comme ça la colonne d'à côté donc ça c'est pour faire les espacements entre mes carrés je vais donc diminuer la taille ici de la colonne F et je veux que ce soit la même chose pour les autres donc dans Accueil je clique sur Copier la mise en forme et je vais sélectionner les colonnes qui sont à côté donc j'obtiens bien une colonne large une petite etc le carré qui est là je vais le déplacer en appuyant sur la touche CTRL et sur la touche ALT pour être à une intersection donc je refais ça encore une fois et encore une fois donc je peux écrire 54 38 17 90 je sélectionne mes 4 zones centré verticalement horizontalement et j'augmente la taille de la police si je veux rajouter le rectangle qui est sous les cubes donc là je vais reprendre la largeur qui est là mise en forme pour D il suffit d'insérer un autre rectangle toujours avec la touche ALT donc tout autour que l'on va mettre en arrière-plan donc je vais changer sa couleur je vais enlever sa bordure et pour mes 3 carrés je vais les remplir dès maintenant en orange et j'enlève également le contour avant de passer à la 3D il faut donc sélectionner l'ensemble de votre dessin et le grouper donc clique droit grouper, grouper je vais maintenant dans format de la forme effet rotation 3D et je vais prendre le même effet que tout à l'heure donc je clique sur le 54 et dans le volet format je vais mettre donc le format 3D à 54 et la distance à partir du sol 54 la même chose pour les 3 autres donc je peux déplacer par ici et en utilisant donc la rotation suivant X et suivant Z donc en mettant par exemple rotation X à 0 et Z à 0 donc j'ai quelque chose qui est de face comme ça dans matériel je mets bien à 2 dimensions et pour la profondeur donc je peux choisir un orange plus foncé par exemple celui-ci alors je vois que le socle a également une profondeur donc je vais l'enlever donc elle est ici à 6 je vais la mettre à 0 et pour mes 4 données je rajoute comme tout à l'heure une petite ombre donc en augmentant la distance et un peu de flou donc si je duplique celui que je viens de faire et que j'enlève la rotation 3D donc je le remets à plat je vais pouvoir cliquer donc sur mes 4 éléments donc avec la touche majuscule et les faire tourner donc là je vais les faire tourner légèrement on pourrait évidemment faire tourner beaucoup plus je remets en 3D donc on voit déjà en partie l'effet et donc ce qui a été rajouté ici donc pour les 4 c'est un biseau supérieur donc avec celui-ci qui permet donc d'avoir un creux en mettant la largeur à 0 et en choisissant une hauteur par exemple 6 donc si maintenant on met la profondeur en blanc et qu'on fait tourner notre objet on a bien l'effet voulu pour le dernier vous pouvez donc en vous aidant des cellules dessiner les 4 rectangles donc là je vais prendre un rectangle je vais mettre par exemple ici ALT et je vais aller jusqu'à la ligne 27 pourquoi 27 ? c'est que j'ai pris la moitié de 54 je vais dupliquer donc avec CTRL et ALT donc pour mettre un autre rectangle ici comme je vois un 38 donc avec la touche ALT je vais aller jusqu'à 19 donc la moitié je duplique ici c'est 17 donc je vais mettre par exemple à 8 8 ou 9 je me mets à côté je duplique et c'est 90 donc je vais aller jusqu'à 45 maintenant donc je sélectionne mes 4 objets je les mets en couleur j'enlève donc le contour je les groupe je peux également rajouter les valeurs donc je clique sur le premier je tape 54 le deuxième 38 17 90 donc je sélectionne les 4 éléments et dans accueil donc je choisis centré et en bas j'augmente la taille donc maintenant je prends tout mon dessin et je vais lui appliquer une rotation par exemple celle-ci donc là c'est un peu plus simple puisqu'ils ont tous la même hauteur donc il suffit de mettre une profondeur pour l'ensemble donc par exemple 30 et on termine en rajoutant une petite ombre et on fait tourner notre visuel comme on veut voilà à bientôt